A l'hôpital Mohamed VI de Chichawa, les survivants du séisme qui a frappé le Maroc continuent de recevoir les soins nécessaires deux semaines après la catastrophe. Depuis, leur lit d'hôpital, les rescapés partagent leurs histoires et se souviennent de chaque instant vécu lors de cette épreuve dramatique. Nous étions en train de regarder la télévision après avoir pris le dîner. Soudainement, tout a tremblé. Les assiettes et les verres se sont écrasés au sol. Tous les membres de la famille ont été projetés violemment de leur chaise. Nous nous sommes précipités vers la porte d'entrée et nous avons vu les gens courir dans tous les sens. La maison s'est effondrée, mais nous avons réussi à rester en vie. C'était terrifiant. Le toit s'est effondré sur moi. Je suis dans la douleur. J'ai mal partout dans mon corps. J'étais sur le point de dormir quand j'ai vu la maison trembler. Le toit s'est effondré sur moi. J'étais piégé entre les débris. Heureusement, les secours sont intervenus pour me sauver. Les scènes de panique et de frustration vécues par les survivants ont déclenché un élan de solidarité inédit. Les secours n'ont pas tardé à se mobiliser pour sauver des vies. Et les aides humanitaires n'ont pas cessé d'affluer vers les zones sinistrées. L'établissement de l'entraide nationale s'est mobilisé pour venir au nez de populations sinistrées. En plus d'offrir le soutien psychologique aux rescapés, l'entraide a fait de Dara Talib dans la commune d'Adasil un centre de stockage et de distribution des aides humanitaires destinées aux populations les plus touchées par le séisme. Alors que la province de Chichawa, à l'image de toutes les zones affectées, se relève des décombres, sa population se tourne vers l'avenir avec un sens de gratitude envers les héros de la nation et un désir profond de contribuer à la reconstruction de leur territoire.